Mouassine, j'ai parlé de l'éthique du matin de la semaine de la semaine. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je vous remercie de parler de Women in Tech. Aujourd'hui, je vous remercie de l'entreprise technologique. Je vous remercie de l'éthique expresso. Je vous remercie de l'Éthique Suisse, la TFI, l'Association Tunisienne des Femmes Ingenieurs et Scientifiques. Merci. Merci, Raïchek. Merci pour l'invitation. Je vous remercie de l'éthique. Je vous remercie de l'éthique. Aujourd'hui, l'éthique de l'éthique de l'éthique, la transformation digitale, c'est-à-dire que je vous remercie de l'éthique de l'éthique. Et pourtant, je suis souvent dans les événements, dans les entreprises, dans les éthiques, dans les événements, etc. Et les promotions et les éthiques de l'éthique. Il y a des statistiques sur ça. Effectivement. Je vais commencer par quelques chiffres. Donc, le premier chiffre que je vais donner, les femmes ingénieures sont 57% des femmes ingénieures sorties de l'université. Donc, 54% des ingénieurs sont des femmes. 54% effectivement sorties de l'université sont des femmes. Dans le digital, on a 26% des femmes actives en Tunisie. Et il y a 56% même dans le domaine du tic. Un autre chiffre, un article que je viens de lire ce matin, c'est que dans le top 50 des femmes dans la cybersécurité en Afrique, il y a 4 femmes tunisiennes. C'est dans le cybersécurité. C'est dans le cybersécurité. C'est un article que je viens de lire le jour. C'est avant d'en parler de l'université. Oui. Alors, c'est un article qui vient de travailler avec l'inclusion des femmes aujourd'hui. Parce qu'on a constaté qu'il y a réellement des problèmes. Mais c'est vrai qu'on est l'un des universités des femmes plus que des hommes. mais comme vous l'avez dit, l'ingénierie d'une façon générale c'est un domaine d'hommes mais heureusement, dans le digital, il y a plus de femmes que d'hommes, donc c'est le seul domaine digital, et les ingénieries dans le digital qui ne sont pas les autres spécialités d'ingénierie effectivement, l'hommes, la fuite des compétences les compétences sont des hommes ou ça aussi, il y a un constat, il y a des statistiques donc c'est un avantage pour les femmes ingénieures en informatique dans les domaines d'éthique d'une façon générale on va trouver plus de femmes que d'hommes dans le domaine d'éthique en quoi c'est important ? c'est la diversité ça c'est autre chose c'est un autre domaine on peut en parler des heures pour l'innovation la diversité des genres d'une façon générale c'est toujours une richesse pour une entreprise à la khater avoir des équipes mixtes et des équipes diversifiées les hommes et les femmes on n'a pas le même mindset et avoir des équipes mixtes dans tous les domaines les études ont montré l'IHOA c'est une grande richesse pour une entreprise et elle peut devenir plus compétitive etc etc ça c'est des études qui ont été faites et qui ont été prouvées l'IHOA l'IHOA qu'est-ce qu'on a fait la sécurité des femmes pour une meilleure leadership qui ont été prouvées et qui ont été prouvées et qui ont été prouvées et qui ont été prouvées l'IHOA qu'est-ce qu'on a fait l'association la mission en T c'est le renforcement de capacité des femmes pour un meilleur leadership on a constaté que si l'IHOA les ingénieurs l'IHOA sortis de l'université le taux il est plus important que le taux des hommes mais on ne les trouve pas dans un nombre l'IHOA en adéquation avec le nombre total dans les places de décision en disant d'accord tu les trouves en tant qu'ingénieurs en tant que développeuses etc mais tu trouves très peu de femmes un PDG dans les conseils d'administration etc donc on veut renforcer réellement le leadership des femmes pour un meilleur positionnement dans la société aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan politique etc le plus important pour nous c'est pas d'être là mais d'être dans les postes décisionnels et les postes de direction aussi donc généralement c'est les femmes qui travaillent et c'est les hommes qui ont les promotions et c'est les hommes qui ont les les positions de leadership et les positions les hautes dans les hautes sphères décisionnelles donc suis-ci président de l'association tunisienne des femmes ingénieures et scientifiques à la houdure qu'on a le jour le soir djday une association à suivre de très près et à Merci, 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 merci.